Ces joueuses qui s'entraînent désormais par intermittence sous la férule du nouveau sélectionneur national des Diables Rouges, Younez Tatbi, et qui manque presque tout, sont appelées à aller faire un exploit à la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Handbaldame, où elles feront face au premier tour à l'équipe championne d'Afrique, l'Angola, l'Algérie et le Cap Vert. Pour le technicien marocain, la balle est dans le camp des décideurs du sport congolais pour rectifier le tir. Est-ce que si les organismes ne sont pas encore prêts ou bien prêts, est-ce qu'ils sont ok ou pas ok ? D'ailleurs mon speech et mon debriefing avec mes joueuses, je dis écoutez moi, on a travaillé durement et acharnement, on ne peut pas jeter tout ce travail. Alors même s'il n'y a pas les frais de transport, je vous demande que vous venez vous entraîner. Nous on fait ce qu'on peut faire, la continuité, vraiment, vraiment, je suis mal placé de répondre à ça, parce que moi je reste juste un sélectionneur et un entraîneur. On avait déjà prévu toutes nos provisions pour s'entraîner au Maroc pour un stage avec les matchs amicaux. Maintenant ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on va partir sur le plan B, partir en Angola, parce qu'il faut que tout le monde sache qu'on a besoin des matchs amicaux pour avancer. Le Congo qui devrait aller à la Cannes de Handball Senior Dame 2021, la troisième édition du Challenge édite Lucie Bongo Nzimba avec l'ambition d'aller faire mieux que sa quatrième place occupée en 2018, est encore à l'étape de tâtonnement qui révèle les remous nés de l'élection du bureau exécutif de la FECO-HAND du 19 décembre 2020 et annulé récemment par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport CECAS. À la question de savoir pourquoi le bureau exécutif déchu continue à accompagner cette équipe, César Nzota dit continuer sa mission et se met à la disposition des décideurs du sport national en attendant l'exécution de cette sentence de la CECAS. Nous sommes en train de travailler. Nous avons commencé un chantier. Nous sommes à la disposition des institutions. Pour le moment, en tant que rien ne nous est signifié, nous continuons à travailler. Et le moment venu, si on pense que nous devons laisser, nous laisserons. L'heure devrait donc être un sursaut patriotique des uns et des autres afin de maximiser la préparation des Diables Rouges Handball Dame Senior grâce à une mise au verre hors du pays afin de sauver les meubles à la canne prochaine où les pouliches de Younes Tatbi avancent lentement mais sûrement vers une débâcle.